L'amendement 665, M. Merlani 6. Oui, par cet amendement, nous proposons de réécrire un peu l'article en disant que s'il y avait une chose à garder, sur laquelle on pourrait avoir une discussion, c'est sur les lignes directrices de gestion. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des sortes de lignes directrices de gestion, qui sont des règles qu'on applique de CAP à CAP, qui sont discutées dans chaque administration, qui ne sont pas forcément toujours formalisées, parfois qui sont formalisées suite à des luttes syndicales, ou pour faire valoir plutôt tel critère que tel critère, pour formaliser un certain nombre de choses. Et ce serait peut-être pas mal, effectivement, qu'on puisse avoir ces lignes directrices de gestion opposables. Par contre, tout le reste, la restriction des périmètres des CAP, etc., c'est sans nous et c'est hors de question. Donc avec cet amendement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne fait que garder les lignes directrices de gestion qui viendraient en complément du fonctionnement actuel des CAP, et qui pourraient être effectivement opposables. Si c'est ça, alors on peut ouvrir une discussion et commencer à avancer. Mais visiblement, votre objectif n'est pas celui-là, et à vous de nous expliquer pourquoi vous voulez absolument mettre dans une seule et même texte à la fois les lignes directrices de gestion et la réduction du périmètre des CAP. C'est bien que vous avez une intention qui n'est pas celle que vous avancez par vos mots creux de modernisation, efficacité, simplicité, etc. Merci Madame la rapporteure. Défavorable. Monsieur le ministre. Défavorable. 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 Défavorable.